Le boom du nickel, l'élevage également, ont demandé beaucoup de main-d'oeuvre qui ont été prises dans les caféières. Donc il y a une chute de la main-d'oeuvre et ça c'est important pour le domaine de plantation de café. Il y a également l'introduction de la fourme électrique en 1970 qui arrive d'Amérique du Sud dans des boîtes de construction. Le scolite qui est un insecte qui détruit la fève, la graine de café. Tout ça lié à des conditions climatiques parfois difficiles, des cyclones, des sécheresses, font qu'on ne produit quasiment plus de café. Le café calédonien ne peut pas mourir. L'administration va s'accrocher, lutter contre un déclin annoncé. On parlera plus tard d'un subventionnisme déconnecté de la réalité. Mais on dépêche quand même des experts de l'Institut français du café et du cacao. En 1968, sur la côte Est, ils vont lancer les opérations d'épandage anti-scolytes avec des camions flambant neufs ou à la force du jarret. Ces techniciens vont aussi redynamiser les plantations, surveiller la qualité des récoltes, essayer d'écouler la production. L'heure n'est pas à la reconquête, il faut maintenir l'activité dans les tribus, offrir une source de revenus aux petits planteurs mélanésiens. Leurs homologues européens, dans leur grande majorité, ne croient plus à la filière. Il ne faut pas désespérer les caféiculteurs, alors on fait semblant d'y croire, mais la qualité n'est plus là. Le produit est médiocre, les chiffres de la production constamment à la baisse, les surfaces cultivées divisées par deux en 20 ans. Pourtant, malgré ce crépuscule annoncé, presque accepté comme une fatalité, la fin des années 70 voit le lancement, en grande pompe ministérielle, d'un plan ambitieux, l'opération café. Le café est la grande espérance de la Côte-Est et que nous allons y consacrer des moyens extrêmement importants, très importants. Si l'on parvient à cet objectif, qui aboutit au fond à multiplier par cinq la production actuelle de café de la Nouvelle-Calédonie, nous aurons ouvert une nouvelle activité d'exportation au territoire, nous aurons changé un élément important de la vie agricole du territoire et nous aurons aussi donné aux Mélanésiens de la Côte-Est, et aussi bien sûr d'une autre façon à ceux de la Côte-Ouest, mais d'abord et en priorité à la Côte-Est, une chance tout à fait nouvelle de vivre convenablement et même dans une certaine prospérité grâce à ce produit. Paul Dijoux, un secrétaire d'État au Dom-Tam omniprésent et pontifiant qui veillera à l'application de ce nouveau mirage dans un fol espoir de renouveau. Les services de l'agriculture mobilisés montent des pépinières, comme ici à Pointbout, avec ce nouveau café soleil, censé remplacer l'ancien Robusta, pourtant si bien acclimaté au pays. Il y aura aussi un nouvel Arabica, on le croit alors plus résistant face à la rouille. Cela ne durera pas. Les reportages de l'époque se font aussi, au début, l'écho de cet enthousiasme. On y montre de petites unités de transformation. Les tribus comme Ouaté, qui ont planté de nouvelles parcelles, vendent leur café vert à Nouméa. Le journal télévisé s'intéresse aussi aux torréfacteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada